et bien salut tout le monde c'est MisterJou j'espère que vous allez tous et tous bien en tout cas comment ça va super et aujourd'hui on se retrouve sur Naruto Blazing pour une petite vidéo alors avant ça je voulais vous parler d'une chose ce qui est c'est toujours bien de le dire par rapport aux abonnés alors rien de grave hein rien de grave c'est juste que il faudrait que enfin pour ceux qui suivent les vidéos pensez à regarder régulièrement si vous avez pas été désabonné si vous avez cliqué sur la cloche de la chaîne pour être informé des notifications même si ce truc là marche une fois sur deux tout simplement parce que hier mon cher ami Oz a sorti une vidéo et nous avons eu directement des désabonnés au moment de la sortie genre juste au moment où la vidéo est sortie ça peut pas être plus une coïncidence il y a encore eu des désabonnements à cause d'une sortie de vidéo c'est assez énervant donc pensez s'il vous plait à regarder de temps en temps si vous êtes toujours abonné à la chaîne donc donc voilà petite prévention sur ce on va commencer la vidéo donc je voulais faire le donjon de Suigetsu il me reste qu'un jour et en plus il y a eu Pain qui est sorti mais ça c'est un truc qui revient toutes les heures je sais pas combien de temps on va pas faire ça on va faire Suigetsu il me reste un jour j'aimerais bien avoir Suigetsu J'ai essayé une fois je me suis fait rect en B donc on va faire tout simplement ça en C j'ai changé de team une team que j'ai jamais utilisé on va voir comment ça se passe j'avais pris une team full full vent parce que je croyais que Suigetsu était eau un pour moi Suigetsu c'est de l'eau donc j'ai pas cherché plus loin j'ai pris du vent mais apparemment c'est ça pas l'air de le cas attendez j'ai rien ce qui est bien donc parce qu'en fait dès qu'on apparaît sur la carte hop c'est vrai en plus c'est bien ah oui il y aura tout le restaurant de la vie c'est très très bien on va prendre ça Resteur de la vie en body skill non je ne voulais pas qu'il est là désolé hop donc j'ai pris le gara que j'avais eu une invocation à la vocation précédente tout simplement parce qu'il peut dps il me semble que j'avais envie de le test le kakashi parce qu'il peut enlever les barrières et qu'il a pas mal de dps aussi j'ai pris les deux sakura en body skill pour soigner voilà tout simplement et le gara du milieu j'avais pas beaucoup de mince et puis beaucoup de place au niveau du coût de l'équipe donc j'ai pris gara vu qu'il fait de l'attaque réduction pareil pour ce gara là de ténèbres booste l'attaque de 100 à 200 d'âge ça c'est pas mal lorsqu'il est sur le terrain et quand il passe en body skill il passe il fait directement une 15% de réduction de damage ça peut être pas mal il fait attaque réduction pour quatre chakras donc ça franchement ça peut être sympa kakashi peut immobiliser et s'ils sont immobilisés les ennemis gara fait beaucoup plus de dégâts donc je sais pas peut-être que ça peut faire quelque chose à voir très bien j'ai pas encore lancé le C vous voyez sinon ça me trouve pas le chargement donc on se bat directement contre des personnages lumière et ça je l'avais pas prévu la première fois que j'ai lancé le donjon je me suis fait démonter ok bon on sait ça devrait être easy ça devrait être très easy voilà même s'il me semble que j'ai des personnages qui qui réduisent les attaques avec des attaques ténèbres ou lumière en body je me rappelle pas de qui c'est par contre voilà si j'ai réussi rapidement on va essayer de faire le b quand même je sais que je tente rarement plus plus dur c'est juste de la découverte de donjons mais là j'ai envie de voir si on peut passer le b avec cette équipe j'ai envie de savoir alors on va faire ça ah ouais mais il y a une partie longue c'était pas prévu c'est pas grave vu le nombre de règne qu'on a en body skill c'est très bien et là j'aurais pu gagner un tour mais j'ai pas fait premier suigetsu donc suigetsu le mini air il est en short oh il est en short sérieux c'est pas ouf donc il y personnage personnage qui n'a pas beaucoup de portée 10 personnages énormément d'attaques donc à voir hop hop bon je sais que j'ai des personnes htm bon on va bien voir ce qu'il fait ok on va voir pour l'instant pas dommage j'ai failli l'avoir ok là c'est tranquille j'ai pas besoin de claquer de l'une de dessous donc c'est très bien hop voilà alors le boss ça va il fait rien direct il attaque dans deux tours donc l'idéal serait d'arracher les deux petits qu'est-ce que tu nous fais d'ailleurs on attaque à tous les ennemis à portée ok c'est du mono cible du multi cible on va faire du multi cible c'est une chance d'immobiliser ok on souhaite n'est pas immobiliser donc on va juste attaquer dans un an j'ai envie d'essayer de comboter kakashi et gara mais il ya des chances que je bute sous les dessous avant il ya des chances il ya de grandes chances oui il ya d'énormes chances donc on va juste faire ça juste envie de voir à quoi ressemble l'attaque ok sympa 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 et j'ai fait du vingt mille vingt mille et pour du x6 d'attaque je crois et ça peut monter jusqu'à 411 je peux faire très très mal on va tenter directement le b ne quittez pas est-ce que j'irai ya c'est réellement le bon plan d'ailleurs tiens pain celui qui vient de sortir là dans l'autre l'entre bannière qu'est ce qui nous fait ok boost combinaison attaque 1200 force il en longue c'est pas ouf à 1200 à j'ai des dommages de 15% on me dit x4 ennemi x4 d'attaque à tous les ennemis à porter et knock them back donc je me rappelle d'un commentaire qui me disait c'est pas c'est pas ce que je disais mais en tout cas c'est les pousser en arrière voilà et x10 d'attaque à tous les ennemis à porter et drag them closer et les rapproches de soi je pense ça serait le contraire ça serait logique surtout que c'est pain il me semble que chio est pas mal elle peut mettre des barrières à tout le monde et je ne sais plus combien il y a d'attaques par contre mille d'attaques c'est un peu short mais en bas des skills restent 120 ouais 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 écoutez on va tenter avec chio tiens ça peut être sympa à quoi que quoi que le sasuke coup aussi il fait des perfect dodge et il attaque dix fois plus fort sur les personnages on va prendre sasuke même s'il est en short ce qui est bien avec ce sasuke là normalement c'est si vous claquez le premier pouvoir ça vous le recharge direct vous pouvez tout claquer tout le temps dans un an il me semble qu'il restaure 7 7 de chakra et le premier pouvoir coûte 7 donc très très bien très 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 bien ok bon ça va même gara arrive à mettre midlife les tout petits bonhommes donc c'est très bien donc c'est très bien bon cette fois ci je pense que ça va passer plus facilement voilà j'aurais gêné ma vie avec les body skills ça c'est trop bien vous serez d'accord avec moi je pense non non mais ce gars arrive il fait un peu des skins réduit les dommages de 10% c'est ça je touche les deux voilà voilà on attaque on touche les trois c'est pas trop grave hop on régène on va régéné encore un petit coup un bon il veut pas bon j'en ai 240 par par tour ouais j'ai touché deux ok on va buter celui-là voilà on va dans tous les cas ils sont en long donc on va buter celui-là voilà tu attaques les trois tu recharge à trois hop on régène la vie attaque ensuite ça passe easy avec cette team je suis plutôt content j'ai des petites réductions d'attaque grâce au Gaara c'est plutôt bien pour l'instant réduit les dommages de 15% si je le passe en busy donc c'est très bien et sa courroie elle soigne dans tous les cas les cibles de mage bien bien alors on est pas vraiment pour trois tours un perfect dodge pour trois tours un perfect dodge pour trois tours un perfect dodge pour trois tours on va faire ça on va faire ça je fais assez mal bon là vu que j'ai pas mal de persos short je suis obligé de rester collé là on va faire perfect dodge hop hop voilà très bien on va s'attaquer quand même perfect dodge danger euh danger sachant qu'on est pas au boss boss on va se barrer voilà cool son perfect dodge qui était terminé vous voyez je pourrais direct mettre un perfect dodge tranquillement mais sûrement ensuite on va on va on va on va on va attaquer il faut bien baisser sa vie à un moment je vais même faire ça ça va pas tuer normalement ça tombe sur ça ce qui est je vais pas j'ai plus combien de perfect dodge je vais me soigner hop voilà normalement prochain coup il meurt prochain coup c'est danger en plus voilà parfait on attaque voilà bon ça se passe vraiment bien je suis plutôt content ok euh non j'aurais pas assez porté ok euh non j'aurais pas assez porté je sens que quand j'ai créé je vais claquer l'ulti de Sasuke ça va faire très 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 mal hop je pense que je devrais changer la place de Gaara et de Sasuke je parle des 6 étoiles bien entendu vu que Gaara est boosté si euh si les mecs sont euh sont euh sont immobilisés ça serait logique que je le fasse avant ou que je le mette en dernier mais euh ouais non on va se mettre direct en perfect dodge parce que l'autre il attaque déjà vu que t'es en short tu vas attaquer du coup normalement que mon Sasuke voilà j'ai dit Sasuke mais c'est euh Kakashi dans 2 tours tu attaques donc on va attaquer lui et je voulais pas prendre la potion ça par contre c'est pas cool on attaque que Sasuke hop normalement Gaara a fini 2 ok pas de soucis on attendait euh 60% de choses immobilisées on attaque sur un ennemi à porter et enlève les barrières c'est bizarre ça dégué ça c'est à attaquer mais ça fait comme si c'était un buff ah non ok d'accord c'était juste affiché très loin allez ah bah je les one shot d'accord 35 000 j'ai one shot le B ok bon euh écoutez c'est très bien c'est très bien bon il est plutôt bien cette team je suis content de moi j'ai fait un truc très potable grâce au BD skill je régène assez souvent allez allez-y vous savez quoi on va faire on va tenter de faire le A par contre je suis pas sûr que ça passe euh oh tiens le chair euh comment il s'appelle déjà Jugo boost l'attaque boost l'attaque et c'est euh non c'est que du monocybe ça m'intéresse pas on pourrait prendre Madara parce que il attaque sur les non-aliments manteaux ce Sasuke là je sais plus ce qu'il fait je sais qu'il est en longue je crois que c'est celui qu'on a eu un boost critique slip damage 50% de chance de mobiliser ouais 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 alors attendez je suis désolé j'ai des trous de mémoire je ne me rappelle plus de ce que font les personnages mais au moins c'est pas ça on rappelle à tout le monde 2400 d'attaque il est en short violent 2400 d'attaque body skin ok give you booster restore chakra jauge oui vas-y on le prend on prend on prend il m'a l'air bien claqué euh ok ah j'ai dit que je changerais plus tant pis j'ai dit que je changerais à kakashi à emada et emada et gara c'est pas grave mais ouais 34000 ça faisait bien mal bien bien mal ça change que je pense que je peux faire plus en plus bon vous je sens que vous allez me faire mal par contre ouais deux fois main de de oui les trois ah vous faites mal vous faites beaucoup trop mal hop j'essaye de restaurer la vie parce que là euh ok bah je suis foutu il a pas été attaqué en face je suis obligé oh purée il a été attaqué en haut mais non qu'est-ce que je lui fait bon les deux sont rapprochés au moins celui-là ne va pas mourir c'est sûr à 100% on va passer en haut comme ça on va prendre plus de damage voilà ok ok pas gêne oh potion grosse potion voilà voilà je pense qu'il ya moyen que je passe mais faut juste que je fasse très attention à ce que je fais parce qu'ils font vraiment très mal charger dommages prix ça je crois c'est convois rappelez moi pour les skills quand ils marquent réduction de 5% bon cool et ça fait du 20% mais ces 20% là sont actifs quand je suis en quel mode ? en body skill ou en fit skill ? vous voyez je me pose la question c'est vraiment la question on attaque les deux j'ai mon attaque mais j'ai plus de réduction de dégâts toi tu fais quoi déjà ? en body tu es dommage encore une boost ouais 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 on va coûter un attaque même si je groupe pire j'ai pas tué l'autre c'est dommage support normalement c'est qu'un voilà c'est rien de méchant ok ok alors là c'est embêtant c'est embêtant je pense que je vais faire une barrière je vais faire une barrière derrière pas le choix j'ai pas envie de prendre des dommages parce qu'ils vont combatter parfait on va prendre l'attaque boost hop pour neuf tours je devrais pouvoir faire quelque chose sur neuf tours là je suis là bas je suis toujours en ok ok là bas il va faire que du perfect dodge il faut que je t'atteigne ici voilà 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 j'aimerais avoir pour 3 potions comme ceci ok support bah j'ai pas besoin de l'autre potion donc on va le buter suigetsu suigetsu alors on va d'abord buter les sbires et là là ça va faire très mal je vous le dis ok moins que ce que je pensais j'ai pas envie de claquer j'ai pas envie de claquer en plus il faut que je le bute hein on est d'accord faut que je bute le sbire si je reste ça risque de faire très mal et si je pars j'aurai que deux persos qui prennent les tatanes j'ai que deux persos qui prennent les tatanes sachant qu'ici j'ai une réduction de débauche sang mais il faut que je bute l'autre c'est pas le choix ou j'attaque ça fait trop mal leur combo surtout que c'est du mono cible ok j'ai la grosse potion en haut donc ça c'est très bien hop on va prendre la grosse potion hop on va prendre la grosse potion hmm on va tenter d'attaquer avec sa courre c'était skip damage 80% de chance et je me suis raté ok on va le faire aussi ok on va le laisser tranquille là haut on va on va se booster un peu essayer de le défoncer tranquillement ensuite hop on attaque je prends pas trop de damage comme ça ok ok danger 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 normalement c'est bon ici bloquer des types lumières ça courra ça va voilà je prends mon attaque on va laisser lui en haut voilà on suit ton attaque tranquillement et il chiant on l'attaqué tous les tours hein très chiant alors c'est vrai que j'aurais pu peut-être prendre un soin euh genre qu'il soit du 3000 et tout mais bon il suffit juste d'arriver à gérer le buddy skill je pense ça doit le faire ok 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 parfait parfait tu vas attaquer que celui que je voulais que tu attaques voilà voilà donc là on gagne un tour pour les potions parce que normalement elles seront là quand il y aura le boss on essaye de les faire de les faire grossir parfait et parfait là j'ai bien géré alors mes gros balous c'est vrai que c'est du mono cible eh je veux tenter un truc hein waaah purée kakashi il fait trop mal hein c'est pas abusé c'est bon c'est moyen que je tue le boss comme ça quand même pas hein tu largement largement bon bah voilà je n'ai pas drop suigetsu c'est dommage mais au moins au moins on l'a eu hop alors on l'a eu on a fini tous les donjons c'est cool première vidéo où je fais les trois difficultés ça vaut bien un pouce bleu et un commentaire ça ok bon j'ai l'impression que je l'aurais pas soumis de souvent je sais pas pourquoi il a pas envie de se faire dropper sinon j'ai vu qu'ils avaient remis tout ça là les personnages là franchement c'est bien parce que on peut dropper les éléments pour les 6 étoiles qu'on qu'on a dans les bannières pour les faire évoluer en 6 étoiles donc faites les si vous l'avez pas fait sinon franchement former les personnages surtout au début rocli est très bien en termes de dps le gara c'est celui qui fait barrière et attaque réduction celui que j'utilise en 5 étoiles donc vous voyez hein il a quand même été utile le zaobuza maintenant que j'ai le 6 étoiles c'est vrai que même c'est vrai que le 6 étoiles est beaucoup mieux mais ce zaobuza 5 étoiles il me semble qu'il fait attaque réduction donc c'est très bien personnage terrible et de toute façon c'est toujours ça de près en personnage jouable et ce hitachi franchement je le trouve sympa mais je l'ai pas joué souvent par contre je l'ai pas joué souvent euh j'ai toujours pas test daidera j'ai toujours pas monté mon sasuki qu'on a eu la dernière fois c'est dommage je finirai par le faire de toute façon je sais pas combien j'ai de kakashi attendez un 1 1 1 2 3 c'est vrai que j'ai gara ce gara de lumière aussi puis 3 3 4 kakashi 4 kakashi normalement différent en pensant de chance d'immobiliser réduit les dommages euh de ténèbres par 25% et ça c'est pas mal du tout mais le donjon qu'on vient de faire il y a que des éléments lumière donc c'est pas c'est pas super jouable mais euh sinon ça reste très intéressant il me semble que ça sache qui est là il est il réduit aussi les dommages de ténèbres euh ouais de 30% vous voyez et il me semble que ça se cumule donc euh on peut avoir masse réduction rien qu'avec ces deux personnages sinon je pense que je n'ai pas assez de personnages pour faire une team full kakashi mince j'en ai pas encore assez c'est dommage ça pourrait être drôle faire une team full kakashi et sasuke j'en ai plusieurs aussi mais je pense pas suffisamment ils ont remis la barrière euh la barrière la bannière avec Kierby Madaraochi ah vous savez quoi on va se faire plaisir on va faire une petite invocation petite invocation 5 simple par contre si j'ai un bon truc je suis super heureux heureux où est ça ? ah il y a pas eu sasuke oh tu m'as pas dit bonjour aujourd'hui triste première fois que tu me laisses sakura ah c'est un 4 étoiles ce que j'ai pas pardon ce que si je l'ai c'est bas enfin on va en refaire une on va en refaire une on va en refaire une parce que là je suis un peu blasé sasuke 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 tu viens pas ? 3 étoiles alors là alors là ça peut pas être bon si vous l'avez au tout début du jeu vous pouvez la jouer parce que c'est une soigneuse est ce que c'est mieux que rien mais sinon sinon laissez vous allez vite aller se tomber oui j'en ai j'en ai trop en plus ok bien sûr ce les amis ça fait déjà 32 minutes de vidéo l'air de rien le temps passe j'espère que cet épisode vous aura plu c'est le cas n'oubliez pas un max de jamais de commentaire n'oubliez pas de vérifier donc si vous n'avez pas été des abonnés de la chaîne et on se retrouve donc là une prochaine fois pour d'autres vidéos et bye bye tout